Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première de l'année d'ailleurs. Vous le savez, sur cette chaîne, j'utilise énormément d'archives de la télévision. Du coup, je trouvais ça intéressant de découvrir comment toutes ces archives sont conservées, numérisées, restaurées et rendues disponibles. En France, c'est le rôle de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Tout le monde a déjà vu ce logo au moins une fois dans sa vie, dans un coin de l'écran, que ce soit dans un documentaire, au JT ou sur des bêtisiers de moments de télévision. L'INA, entreprise publique, joue un rôle essentiel dans le monde audiovisuel français, celui de la mémoire. Je vous emmène donc au cœur des archives de la télévision française. Pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'INA et leur rôle, on va prendre les choses dans l'ordre. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing va faire éclater l'ORTF, ce mastodonte de l'audiovisuel public français. L'éclatement fera naître TF1, Antenne 2, l'ancien France 2, FR3, l'ancien France 3, TDF, Radio France, la Société Française de Production, et enfin l'INA. Une entreprise donc publique qui a récupéré la mission de conserver les archives de la télévision et la radio. Tout ce qui s'est passé depuis le début de la télévision française et qui a été enregistré est conservé par l'INA. Et j'ai pu voir ce coffre-fort au trésor dans les sous-sols de l'INA. Ah oui ! Ah waouh ! Ok ! Ça c'est de la bande magnétique. La bande magnétique, ok. Et ça, ça date de quand, on peut savoir ? Oui, à l'année là-dessus. Parce que déjà, je vois FR3 avec l'ancien logo. Ben 87, là j'ai... Ça c'est vieux aussi, ça a l'air d'être très très vieux ça. Ça c'est vieux, ouais. On a ici, on a de la cassette. Ouais. Là, on a du film. Ça, ça va, c'est mon époque la cassette. On a du film 16 mm ici. 74, ah ouais. Tu t'es pas vu, encore. Ouais, moi non plus. Et là, on a de la bande magnétique, comme on pouvait avoir... Enfin moi, en tout cas, je sais que chez moi j'en avais. Des bandes magnétiques de ce style-là. Ouais, 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 moi j'ai ça à l'école et tout ça. Voilà. En 1999, un énorme plan de sauvegarde a été décidé à l'INA pour numériser toutes ces archives. Un travail titanesque qui n'est pas encore fini aujourd'hui. Du coup, j'ai pu aussi assister à la numérisation des archives. Je tiens aussi à préciser que la personne dans cette séquence n'a pas souhaité être filmée. Voilà pourquoi on ne voit que moi à l'écran. Ici, on est à l'exploitation vidéo. C'est ici que se passe tout ce qui est numérisation de support physique. Parce que là, c'est vraiment la numérisation des archives. Exactement. On va les préparer, avec les techniciens qui sont en train de préparer. On va relever le point d'entrée, le point de sortie en timecode. On va régler et repérer le format. 16, 9, 4 tiers, les pistes sont. Une fois que tout est renseigné, il y a une étiquette qui sort. Et on va charger dans les flexis. Voilà. Donc ici, c'est des flexicartes. On peut charger 30 cassettes grand format ou 60 petits formats. Donc le robot pince les cassettes, les met dans les deux magnétos. Et en temps réel, ça va être encodé. Il reste encore beaucoup d'archives à numériser ? Non, il ne reste pas beaucoup. Là, on appelle ça du tout venant. C'est-à-dire ce qu'il reste. Tout en vrac, quoi. Voilà, c'est tout en vrac. Ça fait des années que c'est fait, ça, que ça a commencé à être fait. On dit qu'on est presque à 100%, mais il en reste toujours. On arrive toujours à en trouver. Évidemment, chaque support, que ce soit cassette, bobine, disque, etc., a sa propre machine pour le lire et numériser. Donc mini DV, DV, CAM, VHS, les trois carumatiques, les 1 pouce C qui sont derrière, 1 pouce B ici. Tout ce qui ne peut pas être pris là-bas, on va le faire ici, entre guillemets, à la main. Encore là, on peut lire tout ce qui existe dans le monde en termes de support vidéo et audio. C'est possible ici, quoi. Parce que ça, rien que ça, c'est quand même une pièce. Ouais, ça, c'est pareil. C'est historique, quoi. C'est historique, il n'y a plus de pièces. Ça, personne ne sait le réparer, ça, aujourd'hui. Non, alors on a un service de maintenance, mais les savoirs, ils sont en train d'essayer de se donner, puisque ça disparaît. Tout ça, c'est lorsque les archives physiques ont été bien conservées et sont en bonne étape. Mais lorsqu'elles sont illisibles, abîmées, usées, elles passent par ce qu'on appelle à l'INA, la clinique. Par exemple, sur ce type de support, Alex et Vanann qui sont ici. Bon, là, on le voit, il a carrément dévissé la bande, le boîtier, pour embobiner à la main. Parce que si tu faisais ça dans le métaux-scope, ça pète à coup sûr. Ils font tout ça à la main. Ils le mettent dans le métaux, là, il a mis un poids dessus, voilà, pour ne pas que ça saute. Donc, pour récupérer la meilleure, là, on voit le résultat de ce qui tourne derrière. Là, il est en train de être numérisé. Voilà. Donc là, on est sur des bêtas qui viennent de La Réunion, avec tout le stockage qu'on peut imaginer à cette époque-là, La Réunion entre chaleur et humidité. Oui, bien sûr. Et puis ici, c'est la dernière numérisation, la dernière chance. C'est ça, c'est la dernière chance. Après, ça arrive parfois qu'il y en ait qui ne soit pas récupérable. C'est possible, ouais. Et lorsque les images numérisées sont de mauvaise qualité, elles peuvent être réparées numériquement. En gros, là, on va corriger les défauts qui n'ont pas pu être corrigés au moment du scanner, au moment de la numérisation. Là, on voit une cassure, typiquement une déchireur sur la pellicule qui a été réparée avec du scotch. Et comme c'est un personnage qui est immobile, c'est facile de la corriger, puisque sur l'image d'avant, il est à peu près dans la même position. Tout à fait. Et donc, petit à petit. Hop, sur l'image d'avant. Et après, il faut la redécaler. Je vais la redécaler. Tout à fait, pour que ça matche bien. Ça, ce n'est pas fait pour toutes les archives. Comment on choisit quelle archive mérite d'avoir un traitement comme ça ? Alors, en fait, effectivement, les étapes de restauration, comme on le fait là, ce sont des étapes qui sont très longues en travail. En général, on dit qu'il faut une trentaine d'heures de travail pour une heure de programme. Donc, effectivement, on n'applique pas la restauration à tous les programmes. On les applique à ceux qui vont être, effectivement, programmés en festival, projetés en salle, diffusés en télé, édités en DVD. Donc, ce sont d'abord des commandes qui nous sont passées. Mais Lina ne se contente pas d'archiver le passé. Ils archivent également le présent avec le flux en direct de la télévision et de la radio. Bienvenue dans la salle de captation des chaînes de télé et de radio au titre du Dépôt légal. Du coup, vous avez toutes les chaînes de télévision. Alors, toutes, je ne sais pas, mais on en a un bon paquet quand même. En tout cas, je pense qu'on a les chaînes qui représentent ce que regardent les Français pour la majeure partie du temps. Vous enregistrez la totalité de ces chaînes-là et de radio aussi. Et ça fait sept cassettes comme ça par jour. Sept fois deux. Parce que sur une cartouche comme celle-ci, c'est formidable. On arrive à mettre 24 heures de 40 chaînes du satellite. C'est génial. Ça ne tient pas de place. Elle tombe par terre. On a perdu 24 heures de 40 chaînes du satellite. Donc, on va en faire deux des cartouches. La volumétrie de tout ce qu'on est en train de capter, que ce soit pour la télé ou la radio, est énorme. Ça représente environ 15 Tera par jour. C'est énorme. Est-ce que dans 100 ans, on aura les moyens de lire ces supports-là ? Il faut espérer que d'ici 100 ans, on en ait extrait la substantielle moelle et qu'on ait mis ça sur un support qui soit plus actuel. Mais de 14 cassettes par jour pendant des années, des années. Voilà. Et alors, j'ai une question qui ne peut pas être bête, mais du coup, tu regardes la télé, toi, chez toi ? Ou c'est une overdose chaque jour ? En ce moment, je regarde les matchs de fruits. Ok. Voilà, parce que... Mais sinon, j'ai... Non, honnêtement, non. Ok. Au final, c'est toute la télévision depuis sa création qui est archivée par l'INA. Alors, c'est bien beau de faire tout ça, mais vous êtes sûrement plusieurs à vous demander... À quoi ça sert de conserver des archives de la télé ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le devoir de conservation. Ensuite, pour ce qu'on appelle le dépôt légal. C'est-à-dire l'obligation de déposer tout ce qui a été produit ou diffusé par une chaîne de télé ou une station de radio. Mais ça sert aussi aux chercheurs pour faire des études sur certains sujets. Ou encore créer des statistiques. Comme par exemple, le temps de parole des politiques à l'ARCOM. Mais surtout, le rôle le plus connu des archives, c'est celui de leur réutilisation. Par exemple, dans un documentaire historique qui va traiter du droit de vote des femmes. Eh bien, ils vont pouvoir commander à l'INA des archives sur ce sujet pour illustrer le documentaire. C'est pour ça qu'on revoit souvent des archives de la télé à la télé. Mais depuis quelques années, il est également possible d'utiliser ces archives sur le web. Comme je le fais d'ailleurs sur YouTube. Alors évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Que ce soit à la télé ou sur le web. Les archives doivent être achetées et il y a un prix par tranche de 30 secondes de diffusion. Mais évidemment, ce n'est pas le même en télé ou sur YouTube. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et d'ailleurs, tout ça me fait arriver à l'offre que vient de sortir l'INA pour les créateurs sur YouTube. Je vous l'annonce tout de suite, ce n'est pas sponsorisé. Je ne suis pas payé pour parler de ça. Si je vous en parle, c'est parce que je trouve ça important et intéressant si vous êtes un confrère, youtubeur ou youtubeuse. Et aussi parce que j'ai un peu participé à l'élaboration de cette offre. À mon petit niveau, évidemment. C'est-à-dire pas grand-chose. J'ai juste mis une pierre, un petit caillou à l'édifice. C'est tout. Mais j'ai pu discuter avec certaines personnes des équipes de l'INA pour expliquer nos problématiques sur YouTube, notre modèle économique et servir de chaîne test depuis quelques années. Bref, l'INA a donc sorti son offre INATALENT. Ça vous donne un accès illimité au site Mediaclip de l'INA sur lequel il y a plus de 22 500 clips d'archives que vous pouvez télécharger et utiliser comme bon vous semble dans vos vidéos YouTube. Il n'y a pas de minimum d'abonnés à avoir ou quoi que ce soit. En revanche, il y a un tarif de 500 euros annuel pour accéder à l'offre. Ça s'adresse donc un peu aux professionnels. Et ensuite, les revenus générés sur votre chaîne par les archives de l'INA sont partagés à 50-50 entre vous et l'INA. Bon, ils n'ont malheureusement pas pris en compte ma suggestion de déduire les 500 euros de départ de ces revenus. C'est comme ça. J'espère qu'avec le temps, peut-être qu'ils vont le reconsidérer. En tout cas, pour l'instant, c'est déjà énorme d'avoir une offre qui colle avec notre modèle économique. Parce que pour info, pour l'utilisation de ces archives en télé, les chaînes de télé ou les sociétés de production doivent débourser plusieurs centaines d'euros pour chaque tranche de 30 secondes d'archives de l'INA. Pour vous donner un exemple, si on avait eu la même offre sur YouTube qu'en télé, à, admettons, 400 euros les 30 secondes d'archives de l'INA, pour ma vidéo « Les archives de la télé épisode 1 », j'aurais dû payer à l'INA 8 800 euros pour les 11 minutes d'archives cumulées que j'ai utilisées. Autant vous dire que c'est impossible. Du coup, cette offre est beaucoup plus adaptée aux créateurs et aux créatrices sur YouTube. Bref, voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et encore une fois, ce n'est pas une sponso, je ne suis pas payé du tout. Je trouve ça juste cool de pouvoir utiliser des archives de l'INA sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai aussi pu voir les serveurs des sites de l'INA où sont stockés les archives numérisées. Et là-bas, c'est vraiment le coffre-fort là où on a les 24 millions d'heures qui sont stockées sur de la robotique. On a à peu près 8000 bandes comme ça qui sont stockées dans ce robot. Mais du coup, ils ne sont pas dématérialisés ? C'est un disque dur ou c'est une… C'est une bande magnétique. C'est une bande magnétique. C'est une bande magnétique. À l'intérieur, il y a à peu près 900 mètres de bande magnétique. Pourquoi du coup, pas les dématérialiser complètement et les passer sur disque dur en format MP ? Parce que ça là, ça ne consomme rien. C'est accessible, ça ne consomme rien. Un disque dur, c'est énergivore. Ça coûte beaucoup plus cher en termes de stockage. Là, on a 6,5 Teraoctets de données sur ces bandes-là qui sont la technologie LTO7. Et donc, le rapport Petaoctets ou Teraoctets par rapport à un disque dur, en termes de coût, ça n'a pas d'équivalent. Et puis même en termes de consommation énergétique, on est à un rapport presque 2000. Ok, d'accord. Là, en fait, le robot, il a aujourd'hui une capacité de plus de 60 Petaoctets. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, on a 40 Petaoctets déjà de données à l'intérieur. Mais ces 40 Petaoctets ne consomment pas plus qu'un gros ordinateur tout seul. De maison qu'on pourrait avoir. Donc là, c'est tous les modules du robot. Ici, c'est l'unité de commande. Là, on a le bras. Et là, on a toutes les librairies de cartouches. Donc, ce sont des modules comme ceci, dans lesquels on a toutes les cartouches qui sont stockées. Ça paraît beaucoup comme ça. Mais finalement, pour conserver toutes les archives de la télé française, entre autres d'ailleurs, c'est fou que ça ne soit que là-dedans. Ah oui. Versus le nombre de kilomètres linéaires qu'on a pour stocker les supports physiques. À Saint-Rémy, il y a plus de 110 kilomètres linéaires d'armoires pour stocker les bobines, les cassettes vidéo et tout ça. Là, on a les lecteurs dans lesquels viennent se positionner les cartouches LTO pour être lus. C'est un peu comme une cassette. C'est le même principe pour que les gens comprennent. Oui, il faut dérouler la bande. C'est le même principe qu'il y a cette VHS, il faut dérouler la bande. Il y a 900 mètres de bande qu'il faut dérouler. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'il déroule très, très vite. C'est ça. C'est le plus gros stockage de données médias européens. Ah oui ? L'INA. Et au final, la boucle est bouclée, puisque depuis quelques années, l'INA archive le web, dont les vidéos YouTube. Depuis la fin des milieux, fin des années 2000, il y a aussi un dépôt légal du web. Et la mission de l'INA, c'est d'aller archiver les sites web qui ont un lien avec l'audiovisuel français. Et aussi, on va dire, suivre les évolutions sur le web de l'audiovisuel en France. Donc, sur YouTube, on va aussi collecter les vidéos qui sont publiées par les YouTubers français à destination au public français. Et ça, légalement, vous avez le droit de les récupérer ? On a le droit légalement. Alors, YouTube, c'est compliqué de leur parler. Et quand on leur parle, cette loi, ils ne la connaissent pas forcément. Et du coup, ils sont plutôt réticents. Le dialogue avec les plateformes peut être compliqué. Pour tout conserver, ce n'est pas possible. Il va falloir, il y a des choix qui sont faits. On n'est pas exhaustif. Quand on fait une collecte de YouTube, ce n'est bien sûr pas tout YouTube. On s'intéresse à des chaînes particulières qui sont identifiées. Il y a tout un travail, d'ailleurs, de les identifier, de les sélectionner. C'est un travail qui est encore humain, qui est humain. Ce n'est pas fait par des algorithmes ou des programmes. Donc, on a des documentalistes qui font une veille sur les différentes plateformes. Il y a YouTube, il y a des machines, Vimeo, il y a aussi les Twitter. Il y a cette idée d'avoir un catalogue de chaînes et d'être capable de repérer les nouveaux contenus. Ceux qu'on n'a pas. Et potentiellement les télécharger. Voilà. Pour conclure, l'INA, qu'on en ait besoin de manière professionnelle ou non, reste extrêmement important dans le paysage audiovisuel français. C'est la mémoire de la télé, de la radio et maintenant du web. Grâce à eux, on peut étudier la société, la manière dont elle a évolué. Mais aussi, pour les plus nostalgiques, revoir toutes les archives de notre enfance. L'INA permet aussi de revivre des faits historiques marquants ou tout simplement de servir de devoir de mémoire. Et vu qu'il continue d'archiver le présent, ce qu'il se passe aujourd'hui à la télé, à la radio ou sur le web, seront finalement les archives de demain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément à l'INA de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir laissé filmer tout ça. C'était dingue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10h, pour une prochaine vidéo. Salut !